Hey ! Salut à tous, c'est l'Apprenti Jedi ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour le premier épisode de ma nouvelle série, les langues dans Star Wars. Et pour un premier épisode des langues dans Star Wars, et bien quoi de mieux que le basique ? Et oui, le basique qui est la langue la plus parlée de Star Wars, il faut savoir que quand un personnage parle en VO dans Star Wars, il parle basique. C'est-à-dire que si vous regardez Star Wars en anglais et qu'un personnage parle anglais, et bien ça veut dire qu'il parle basique, tout simplement. Et donc, pour un premier épisode des langues dans Star Wars, et bien je me suis dit, pourquoi ne pas parler de la langue la plus parlée de la galaxie, tout simplement. Donc le basique, qui est connu sous différents noms, Standard Galactique, Basique, Basique Galactique, C'est une langue ancestrale qui était tout d'abord utilisée par les marchands issus des planètes membres de l'Ancienne République. Cette langue qui trouve ses bases dans le langage des humains de Coruscant, et qui a évolué avec le vocabulaire d'une douzaine de langues, en particulier celle des Mondes du Noyau. C'est une langue qui est probablement aussi vieille que la République, c'est-à-dire à peu près 25 millions d'existences. Alors il faut savoir que c'est la langue commune de toute la galaxie, et la langue la plus parlée dans la galaxie, devant le Hut, qui est une langue qui est également très parlée, et qui est très utilisée dans tout ce qui est organisation du crime, contrebande, voilà. Alors le basique a connu plusieurs formes, plusieurs évolutions avant de devenir ce qu'il est, et il faut savoir qu'il est un mélange de langage d'humains, de Daros et de Botan. Pourquoi un mélange de ces trois langues-là ? Eh bien parce que ce sont trois des espèces ayant joué le plus de rôle dans la galaxie. Les humains par exemple, par leur nombre et leur étendue, les Duros, du fait de leur nature d'explorateur interstellaire, et les Botan, parce que ce sont des maîtres en communication et en information. Alors le basique, c'est la langue officielle de la République et de l'Empire, et sous l'Empire, le basique devient le basique impérial, qui sera ensuite adopté par l'Alliance Rebelle, puis la Nouvelle République, donc il a légèrement dérivé. Il faut savoir que le basique évolue constamment, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau peuple rejoint la République, l'Empire ou la Nouvelle République, eh bien ils doivent apprendre le basique, parce que c'est la langue de la Nouvelle République, de l'Empire ou de l'Ancienne République, tout simplement. Et donc, le basique évolue constamment, puisque comme on l'a vu, il est passé de basique à basique impérial, et il évolue au fur et à mesure du temps, puisque à chaque fois qu'un nouveau peuple vient et apprend le basique, il amène du nouveau vocabulaire, il modifie certains mots, donc voilà, le basique est tout le temps en constante évolution. Mais j'ai envie de dire, comme n'importe quelle langue. Alors il faut savoir que certains peuples ne peuvent pas parler le basique, parce que leurs cordes vocales ne sont pas adaptées. Par exemple les Wookie, on sait que dans Star Wars, si Chewbacca il pousse tout ton dégrognement, c'est pas parce qu'il a pas envie d'apprendre le basique qu'il a la flemme, c'est qu'il peut pas le parler, parce que ses cordes vocales ne sont pas adaptées pour le parler. Et il faut également savoir que certains peuples le parlent différemment. Par exemple, le peuple de Yoda, il le parle à l'envers, vous le savez, Yoda et son peuple qui le parlent envers l'an, tout simplement. Il y a certains peuples qui le parlent également avec un accent, bon un peu comme nous en français, ceux du sud ils parlent avec un accent, ceux du nord ils ont un accent, bon bah voilà. Et bah dans Star Wars, les Coréliens par exemple, ou les Némoïdiens, ils ont un accent. Alors il faut savoir que le basique a un alphabet, bon c'est logique, et cet alphabet s'appelle l'Eurebêche, donc en fait ce nom de Eurebêche vient de la contraction des premières lettres de cet alphabet, le A et le B, le A c'est Orec et le B c'est Bêche dans cet alphabet là, et donc ils sont pas foulés, ils ont appelé cet alphabet Eurebêche. Alors il faut savoir que dans cet alphabet il n'y a ni de majuscule ni de minuscule, et il n'y a pas non plus d'accent. Comme ça on se complique pas trop la vie. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que tout le monde ne peut pas parler le basique, mais par contre tout le monde peut écrire au rebêche. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, alors il faut dire qu'il n'y a pas non plus 50 000 choses à dire sur le basique, et je vous ai quand même fait un bon résumé en vous donnant un maximum d'infos. C'est le but de cette nouvelle série et de ces vidéos sur les langues dans Star Wars, c'est de vous apprendre un max d'infos sur une langue en un minimum de temps pour pas faire des vidéos trop longues. Donc vous avez vu que j'ai été absent pendant un long moment, j'en parlerai dans une future vidéo, dans un futur info du Jedi, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet dans cette vidéo là. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à laisser un like, à commenter et à vous abonner. C'était l'Apprenti Jedi, portez-vous bien et que la force soit avec vous, jeune Padawan ! Sous-titrage ST' 501